Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Volvo de France, départ Montpellier. Destination Avignon, bon avant de faire ce qu'on a l'habitude de faire, on va lancer le moteur, évidemment, les parkings, aviation en général, les gros avions ils sont de l'autre côté, ah tiens, allez bon, on a dit qu'on lance le moteur, on lance le moteur. Bon, j'espère que l'audio est bonne, comme toujours, on reprend la main, alors, on a le frein de parc, ok, la mixture elle est empêchée, on n'a pas de réchauffe, ici, on met la pompe, on fait quelques injections. 4, 5, personne devant, alors, sinon, on va faire une petite vérification rapide, ah, tout va bien, il n'y a pas de triche, voilà, tout est nickel. Et, qu'est-ce que je disais, oui, personne devant. Alors, qu'est-ce que c'est qui va, ah, bah, oui, si, mais la batterie, c'est pas plus mal. Voilà, on est à 1000 tours, la pression monte dans le air, gentiment, mais sûrement, c'est parfait. Et, alors, on va couper le son, on met le casque, on fige la vue, et on s'occupe de ce qui se passe, ah, si je mettais, ça remarche, ça va être à la salle, ah, là, on est sur la tour. On a dit un Fox, bravo jet. Donc, ça fonctionne, là. Fox, écos, loup, 3, pistes, romers, 2,3,2,3,2,3. Les paramètres audio sont bons. Fox, écos, 20, 90 degrés, 4,9, pistes de droite, 13 et décollage, rappeler, fin de votre arrière, main droite. Donc, 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 124, 200 qui. Ça va faire un même droit de Fox, écolo. Oui. Fox, paparic, bien reçu, pour le bout d'agent, il est sur la 12 droite, le transporteur 66. ah bon je n'ai pas l'attice donc l'attice dit que c'est la 30 droite bon alors je vais switcher voilà sinon on ne va pas s'entendre parler pour présenter un peu la nave du jour donc décollage montpellier sortie novembre au whisky a priori cirque de nave à sel ensuite en principe on va sur US mais là il y a pas mal de choses à voir donc on va naviguer sur les reliefs en plus on a été par là en vol réel il n'y a pas si longtemps que ça il y a deux semaines on va essayer de voir un peu ce que ça donne dans le virtuel faire un toucher probablement du côté de la gancombre que je ne vois pas tiens c'est bizarre ça avec la gancombre quoi que ça fait un peu loin château de porte si c'est possible Alès peut-être USES et ensuite direction Avignon tout ça c'est logé pour 55 minutes on a là pour une heure et demie donc 22h45 c'est tout 22h45 23h alors concernant 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 la météo la météo donc on a le plan de vol le plan de vol version OACI décollage Siak-Nanavacel Gange Saint-Hippolyte-du-Fort de toute façon ça on le verra sur la droite on y a une mobile par là par ici chercher ensuite le nord grand combe pour tomber sur Alès Fox Fox Juliet J 2 trafiqueurs 1 novembre Bouski est-ce que je peux vous proposer un deuxième secondaire en l'occurrence on essaye de relancer le streaming c'est réparti pour 9 novembre au novembre Fox Fox Juliet Fox Fox Juliet c'est reçu rappelé milieu devant arrière pour croiser les axes 1500 pieds milieu devant arrière pour croiser les axes 1500 pieds Fox Fox bon je sens que je vais être parti pour remettre la vidéo de ce live bon alors 32 là je suis sur du 30 en principe j'avais du 310 ok c'est stable là max 1500 je suis à 1600 je mets combien 2100 autour ça sera bien alors Fox extrait india transpondance 70-10 0 unité décupré rouler pour l'attent troméur unité piste 12 droite 12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Procède novembre charlée, 6 novembre récord, on appelle novembre récord, Fox, Fox Fox X-ray, amonté les tours 2150 tours Hop là 2150, j'écoute 315, 110 OVO, unité, piste 12 droite Fiche 17, unité, transpondeur Découté en route pour la 12 droite, Fox X-ray L'obtention Alors là, ce qui m'étonne, c'est que lui Fox, contactez Montpellier approche, 123-770, bon vol Je contacte Montpellier approche, 124 Pardon, vous répétez la fréquence ? Ça ne correspond pas à ce que j'avais noté 133.770 133.770, c'est reçu. 143.770, 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 c'est reçu. 163.770, c'est reçu. 143.770, c'est reçu. 143.770, c'est reçu. je ne suis pas convaincu que ce soit du 10-14 voilà c'est du 10-14 il est gentil, je n'ai pas de vent 6 de face quasiment ok, donc on a la vitesse et on grimpe 3000 piles salut wifi tu vas bien j'ai une connexion médiocre, tout à l'heure j'avais carrément perdu la connexion à Montpellier approche Fox 3 avec un bon point tournant 3 octobre 2,112 coupé d'automination montée et 3000 partenons dans nos retiers 3,014 Fox Papadake, approuvé pour le carte montée altitude 3,000 pieds Fox Papadake, je monte 3,000 pieds je monte 3,000 pieds ça devrait te rappeler des souvenirs si tu as vu la vidéo du vol du 19 juin alors il devait être 31 quand on est passé sur novembre à whisky les paramètres sont dans le vert hop, on est 3,000 pieds assiette pallier ça doit être celle-ci la vitesse arrive elle est arrivée French Air Force 115, après Alpha Mike à l'issue, vous prévoyez une entrée sur Montpellier pour un toucher ça veut dire ça ? French Air Force 115, affirm French Air Force 115, c'est reçu, rappelez Alpha Mike French Air Force 115, rappelez Alpha Mike Montpellier approche, bonsoir Fox, Fox, Juliette avec vous on vient de passer novembre à cause, pour novembre alors... Fox, Mike, papa, Fox, Juliette, Montpellier approche bonsoir monsieur poursuivez votre navigation, rappelez pour toute évolution particulière on poursuit la navigation et on vous rappelle, on a vraiment un pays en fait 2,500 pieds mais bien sûr, Fox, Mike, papa, Fox, Juliette Montée attitude, 2,500 pieds QNH1014 Montée 2,500 pieds QNH1114 Fox, Serge Bon, ben, Sir, qui doit être quelque part devant Fox, Serge, pareil, avec les 3 000 pieds au rotel avec le cap 0 et le 1712 et pour le prochain point de report ce sera le Limaprox Nouveau Unicorn allez, ici Fox, papa, mec, c'est reçu Ça c'est le monde de Pique Saint-Loup là, avec l'Ortus qui est devant en principe. Je rappelle en vue du DR400, 5 nautiques devant moi. Donc devant nous on a les Cévennes, partie sud des Cévennes, on va aller faire un tour quelque par là-bas à droite. Tu fais quoi alors ? French Air Force 115, patrouille verticale Alpha Mike, on se dirige vers vos installations. French Air Force 115, contactez Montpellier Tours, 118.200, à tout à l'heure. On passe la pièce pour French Air Force 115, merci d'être par là-bas. Bon alors nous on se traîne à 120 mph, on aborde les reliefs, on laisse la plaine, oui c'est ça, derrière nous on a donc le Pique Saint-Loup, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et l'Ortus juste en face. L'appareil est stable, on est à peu près sur le radial choisi. Le Cire de Navacel doit être quelque part par là en principe. Alors donc si on a l'Ortus ici, clac, on est quelque part par là, tiens on va passer au-dessus de l'Héros. Bah voilà, tiens, hé, c'est pas beau ça ? Verticale de l'Héros et lui qui persiste à vouloir aller à droite, garçon. Alors on le coupe à quel niveau, ça fait quelques petits zigzags. Ici, là, on a des nouveaux zigzags, une ligne droite, ouais, bon. Alors, l'Héros des zigzags, ouais, 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 ouais. Ce qui serait pas étonnant, ah tiens, il y a un barrage. Bon bah alors on est juste ici, là, Saint-Martin de Montréal. Ok, donc on est un peu par là. On a fait les trous deux tiers, trois quarts même de là. Alors on a des reliefs à 3000 ici, 2200, 2000 ici, 2300, on est à minimum pour l'altitude de sécurité. Il faudrait voir à ne pas trop descendre non plus. Allez, on va rester bas. Ok, j'ai l'impression que Navasel s'avouille tous ces reliefs-là, juste derrière. Donc, on avait de ici à là, 18 nautiques. Il dit qu'il était 31 quand on est passé. Ça fait dans les 9 minutes. Là, on en est à 7. Ouais, plus que ça. Tiens, je crois que je vois le cirque. Ah là, je sais pas si c'était bien. Bravo Mac, information trafic en Cessna, 182, 700 pieds plus haut dans vos 1h, 6 nautiques, rappelez en vue. Reçu pour l'information de trafic d'un bainer plus haut à quelques nautiques, pas de visuels, je rappelle en vue. Et puis, il est 3500. Ouais, la cirque de Navasel est juste en face. Donc, on passe pas bien haut. Forcément, 3000 QNH. On est 3000 pieds et donc, c'est 2300. Tout ça fait 700 pieds. On est juste au-dessus du minimum. C'est pour ça qu'on voit bien. Et le cirque de Navasel est juste devant. Visuel ou pas visuel, Wifi FX ? Alors, la prochaine route, qui qui ce sera ? Au principe, ça serait du 73. Sachant que nous, on va plutôt chercher par ici. A la S étant là, on va le chercher. Ah bah oui, c'est juste là-haut. Plutôt un 40. Voilà, on est dans la partie sud du cirque. Toujours pas de visuel sur le trafic. Donc, l'autrefois, on l'a vu d'un petit peu haut. On va le voir d'un petit peu bas. Voilà. En fait, le cirque de Navasel est là. Ici. Là, il y a le restaurant. Clac. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Tiens, je vais suivre la colline là. Enfin, le plateau. Il y en aura ça sur notre gauche. Et il est 42. Donc, on est pour ainsi hier dans les temps. Bon, c'est bien quand on est déjà passé au moins une fois. On a une petite idée sur à quoi ça ressemble. Et en termes d'altitude, ça donne quoi là ? Il y a du 2200, du 2300 ici. Voilà. Salut, Jean-Marc. Tu vas bien ? Ça faisait un petit moment. Si je ne m'abuse. Alors, je ne vais pas voler depuis un petit moment aussi. Ah, là. Cyril de Navasel pile à gauche. Donc, avec la partie ici, là. Qui va me servir de point de... Enfin, qui ne va pas me servir. Qui me sert de point de repère, de point de tournure. Toujours pas de visuel sur le trafic. Il est 43. Allez. On va se faire un petit... Un petit virage. Faible inclinaison pour profiter. On va même grimper. Montpellier approche de Fox Bravo Mike. Fox Bravo Mike. Montpellier approche. Je vous écoute. Fox Bravo Mike. Donc, on est verticale du cercle de Navasel. 3000 pieds. Ça serait pour monter un peu en évolution. Je n'ai pas de visuel sur le trafic qui me précède. Il était dans les 3500. Toujours dans les parages. Fox Bravo Mike. Vous êtes hors de conflit. Vous pouvez poursuivre votre navigation. Je poursuis Fox Bravo Mike. Allez. On a dit qu'on montait. Alors, on va monter. Il y en a qui. Voilà. Vous avez écrit plein de choses. Je fais mon pilotage. Donc là. Je monte sur du 3500. 4000 d'abord. Il y en a qui. Voilà. Voilà. Fox Bravo Juliette. Pour information, je n'ai pas de station Matteo sur UZES. Au plus proche, je peux vous donner les vents de Nil. Ça vous conviendrait ? Affirme Fox Bravo Juliette. Voilà. Allez. On cherche à grimper. 4500. Je prends dans le cas. 4500. 50 degrés. Je prends dans le cas. 40 degrés. Et on va chercher du 4500. 45 donc on est parti à 30 ça fait que 20 minutes à pomper sur le réservoir il va bien, tout est dans le vert 30 de vrai au plus voilà 4500 va se stabiliser et on analyse un peu sur du 40 de vrai, c'est bien X5, voie droite 4500 pieds, assiette palier 2100 tours il va falloir qu'on s'est un peu mixturé sur cet appareil FKF 115, rebonsoir, la patrouille de 2 épidones de nouveau avec vous 1500 pieds, direction Alpha Mike pour un retour Nîmes-Garon FKF 115, Montpellier approche, rebonsoir, vous êtes autorisé à pénétrer la CTR de Nîmes classe Data, 2500 pieds maximum QNH 10, 15 FKF, c'est bien copié, on fait une directe Garon et on montra 2000 pieds pour la CTR classe D Alors là, ça pourrait être Gange, on va chercher Avez, alors qu'à rangée d'ici, ça me parait un peu non... C'est plutôt le Vigan, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est le Vigan FKF, information trafic, DR400, même altitude, dans vos 11h07, rappelons-y Je rappelle en vue de la géant qui est devant moi, de FOX-INDRC, FOX-INDR400, information trafic, un Cessna 182, même altitude, dans vos 3h07, rappelons-y Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a plus de 16h07, rappelons-y Je rappelle en vue du Cessna, dans mes 3h, FOX-INDRC, VOX-INDRC, OK, Marc, Jean-Marc Oscar, Oscar, c'est la pratique qui est verticale en déluste, je poursuis Alors, 50, 60... Vas-y Donc là, je suis le Vigan Le Vigan, on a du 3000 par ici C'est un point qui m'intéresse par là Donc, je vais aller fricoter le principe A4005, je suis en sécurité, FACI FF 115, acceptez-vous une approche directe, piste 36 ? FF 115, oui, oui, on le prend Donc là, j'essaie de faire le vol à l'envers de l'amitié sur les... FF 115, vous rappelez la finale, 36 sur Garon Donc, techniquement, ça, c'est le Vigan Qu'est-ce qui permettrait d'être sûr que c'est le Vigan ? C'est quelque part pas loin, il y a Sumen Là-bas, il y a des reliefs qui me parlent FF 115, on est à 2 minutes de la verticale, terrain 116 Ok, on a une petite... FF 115, poursuivre votre navigation C'est une route qui fait des petits lacets FF 115, il y a des routes à lacets là Clac, clac, une vide pas loin derrière Ok, on est là où je pense Bien, alors et maintenant, on va chercher... C'est bien, je reconnais les reliefs Donc, lors de la nave... Bon, pour du tour de Fox India Charlie J'avais fait des estimations... Fox India Charlie, approche, je vous écoute Voilà, ça serait pour un toucher sur... Arresto, Monastira Avec une intégration en base Fox India Charlie, pour le toucher sur l'installation, vous pourriez appréter le code ICAO ? Lima, Fox, Monastira, Alessdo Fox India Charlie, reçu, je vous rappelle dans un court instant Donc là, on est pile sur l'inverse de la navigation de l'autre fois On a Saint-Romand-de-Caudière, quelque part à droite là Fox India Charlie, numéro 1, rappelé finale, piste 0-1 3000 pieds, je suis en sécurité On est numéro 1, on rappelle finale, piste 0-1 Fox India Charlie Ok, voilà, 3000 pieds 2000 normalement, 2008 c'était bon On va rester à cette altitude là Ah oui, ça va rester à cette altitude là .... Et voilà, c'est là C'est l'aventuré ... ... ... ... ... ... ... On est en train de la montagne. Sauf qu'à la fin c'est ici. Donc là dessus il y a le col de la pierre levée. Voilà, en principe là on n'est pas modélisé mais là il y a un mini. Et juste derrière ici, Saint-Romand-de-Colière. French Air Force 115, 2300 à 152, 2300, 2300. Elle est plus haute que nous. Hop là on vire. French Air Force 115, autorisé à l'atterrissage sur la gare. 12 fps par ici, alors là je suis vert Donc quelque part en dessous à droite, Saint-Hippolyte-du-Fort On va remonter 3500 pieds pour être un peu plus sensé Donc on est sur du 60 de l'est, c'est un peu trop à droite On va chercher la salle quelque part à gauche 10 fps, waouh, waouh, waouh Bon alors sur le nouveau Simu, j'espère que tout ça sera terminé Pour information, le vent sur l'avion 342 V 12 9 Ok, on va mettre 3400, 3500 Ok, on va prendre 3500, si c'est possible Stabilise, 40 Ok, Fox, Fox, Juliette, c'est vous qui vous voyez Vous êtes en dehors de ma PMA, je peux vous faire l'information de vous C'est pour ça que je vous garde l'écran, vous pouvez donc rappeler final, piste 3500 Ok, on va faire le final, piste 3500 C'est haut de 2150, c'est mieux Voilà Alors, mon veuille approche de Fox Bravo Echo C'est probablement la salle Je me dirige en direction d'UZES pour un toucher, piste 3500 Il orientait 2500 pieds, Fox Bravo Echo Il faut quelque chose près à l'orienter quoi La... Fox Bravo Echo Bravo Echo, reçu numéro 1 pour UZES, rappel final, piste 3500 Je rappelle final, piste 3500, Fox Bravo Echo Fox Bravo Echo, mon erreur, vous êtes numéro 2, le précédent pour UZES en final, piste 3500 Numéro 2 Pourquoi j'ai un zoom comme ça ? Sur UZES, Fox Bravo Echo On a des petits revuillettes, on a Alès là-bas C'est terrible, Fox Bravo Juliet C'est que la salle... Fox Bravo Charlie, je vous l'écoute Ronde initiale d'Alès et ce sera également pour un toucher sur UZES Nardus, Saint-Jean-du-Gare Fox India Charlie, poursuivez votre navigation On a appelé même vers du 31, ok, allez On a appelé même vers du 31, ok, allez A priori, ça serait Alès Je poursuivez ma navigation et je rappelle en base piste 35, Fox India Charlie Allez, Fox, 115, piste à dégager sur Garon French Air Force 115, roulé, parking et aviation générale Bonjour, très bien, on roule l'aviation générale Bravo Juliette, à montée initiale à l'accès On va chercher 4000 pieds Fox Bravo Juliette, vos intentions ? On se dirige sur Aminero maintenant, on prend le cap au sud C'est parfait, Fox Bravo Juliette, poursuivez votre navigation On suit Fox Bravo Juliette Alors, on a un patin là, dans les reliefs Une route, une voie ferrée Il est Charlie, vous êtes numéro 2 Le précédent, un DR400, 2000 pieds dans vos divers cas Ok, je suis numéro 2 Ok, salut, simulation européenne Je vais me repérer, je ne sais pas Donc on a une rivière, une route, une voie ferrée, une ville et... Saint-Jean-du-Gare, ok, ça c'est Saint-Jean-du-Gare On a la rivière, la route, la ville, la voie ferrée French Air Force 115, vous pouvez quitter, merci, bonne ferrette Je vais vous remonter, merci pour le contrôle, paris, ava Il va continuer à monter Il faut que je visite en novembre à l'espoir On va faire la suite à le terrain sur l'avignon On va pas en guère à droite par la 35 Ça va suivre Je crois qu'il est 21h57, je crois que je vais juste faire une verticale à la Grand Combe Ça sera bien de le trouver en navigation à vue, comme ça déjà Ah, ah C'est pas une assiette de... Voilà Fox Bravlico, piste 35, 20, 200, 80 Bien reçu, piste 35... Donc on a LS sur du 30 degrés à droite Les reliefs sont par là Fox Bravlico, verticale, US Fox Bravlico, pour US, vous me confierrez que c'est pour un toucher ou un simple vertical terrain ? Un toucher, pour un toucher Fox Bravlico On maintient le 30... Fox Bravlico, rappelé final piste 35 Je rappelle final piste 35, Fox Bravlico Non, 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 du 30, il revient à gauche Il reviendra à LS plus tard Ok, donc on passe des lignes de relief Ok, devant nous Grand Combe Alors... On va fermer l'FLT On a du... Hop, 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 hop 1600 Tour de piste 2600 Donc, altitude de sécurité 3000 Pour le terrain Donc là, c'est à l'aise, il n'y a pas de doute Je suis sûr du 35-40 On a une ville d'importance On s'appelle la Grande Combe La route et une rivière Le terrain est juste au nord de la ville Ça me parait un peu proche, ça Pas assez dans les reliefs Trop près De l'aise, je veux dire Là, on est sur des terrains qui sont dans les 3000 pieds Donc, on est à... Hop là, 3500 Qu'est-ce que je fais à 3500 pieds ? Vous voyez aussi, ils sont bien proches Ah ! Alors, on a de l'eau déjà C'est une bonne nouvelle, ça Si on a de l'eau, on a la Grande Combe quelque part Alors, on a la ville Delta LS, ça serpente Ok, donc la Grande Combe doit être... Ok, ça, ça doit être la Grande Combe alors Vous voyez ça plus grand, non ? Bon alors, peut-être plutôt par là Oh oh, il y a quelque chose là-bas D'accord, ok, ça c'est la Grande Combe Et juste à côté, il y a le terrain Donc, 2600 pieds, on a dit qu'on restait 3000 pieds Donc, visuel sur le terrain Et la Grande Combe Donc, c'est une 3500 On va essayer de faire ça 1600 Voilà, on va rester à ce texte Voilà, on est vite On est au Nord Alors Ok, ça c'est la Grande Combe Pas de doute Et là-bas en Delta Fox Bravo, camp finale Peter 35 Sur US Fox Bravo Echo, vers 2 en 10 degrés 80 Alors, on est à 22h Ils disent quoi les galons ? Je rappelle en vue du DR400 Qui est en finale sur On est la pompe On est 3000 pieds Un iota près On est à 22h On a changé en gros à 22h La pression d'admission La pression d'admission Tout a l'air de l'eau Stable On éteint la pompe On en profite pour vérifier que tout va bien Fox Bravo Echo Montée initiale Je me dirige en direction d'Avignon Par le Sud Fox Bravo Echo Fox Bravo Echo Fox Bravo Echo reçu Montpellier approche du Fox Bravo Mike Dernier rappelant qui m'appelle ? Le Fox Bravo Mike qui appelle Montpellier approche Pour vous informer Je suis verticale La grand combe pour une évolution sur ce terrain Fox Bravo Mike, c'est bien pris Alors, on fait attention à l'altitude De la vitesse Fox Fox Juliette Contacté Avignon Tours 122.600 Pour information Piste 35 en service Fox Fox Juliette Contacté Avignon Tours 122.600 Donne arrivée Bon, pas de visuel sur la manche Fox Papa Mike Contacté Avignon Tours C'est bien pris à tout à l'heure Merci Monsieur Je passe un service qui établit 2000 pieds devant Rotel Et je vais à Cap Sur Max Victor Merci à vous Tours Fox Juliette Fox Juliette On renvoie On renvoie le point Sirawiski Fox Bravo Juliette Fox Bravo Juliette C'est reçu Procédé Sirawiski On renvoie Sirawiski On renvoie Sirawiski Allez, ça s'appelle être trop près Overshooter l'axe Plus être dans les clous du tout Fox Juliette Montée initiale Je te poursuivre mon vol en direction du Sud Allez, juste pour le fun On essaye de remettre C'est réussi Fox Juliette Parce que je ne ferai évidemment pas en réel C'est juste Allez, deux crans de volet Trois crans de volet La pompe La vitesse On est pratiquement dans l'axe Si je trimais, ça serait bien 80 nœuds, ça passe Attention les arbres On est sur un plan qui va Deux crans J'enlève la réchauffe du pied 60 nœuds Tu fais quoi là ? Montée initiale On va chercher plutôt un virage par la gauche Pour voir Donc 1600, on est 400 pieds On rentre le crans de volet On entame un virage à gauche Bon C'était pas exactement conforme J'enlève la pompe Mais C'était pour le 2 Par contre 13 fps ici C'est vraiment pas la joie Ok Alors On est grand combe On cherche à aller Ici Fox Bravo Éco Prévoyer entrer Whisky pour Avignon On est quoi ? 2500 ? Oui Si il y a un whisky pour l'entrée sur Avignon Fox Bravo Éco Fox Bravo Négatif Prévoyer Whisky Sauf éventuellement Sauf éventuellement si vous aviez prévu d'aller plus bas Mais je confirme Oui Je défend sur Tarascon Oui Tarascon Château de Tarascon Et après je vous rentre sur Avignon par Sierra Whisky Fox Bravo Éco C'était Fox Bravo Éco Dans ce cas Prévoyer entrer Sierra Whisky Je prévois entrer Sierra Whisky Fox Bravo Éco Je prévois entrer Sierra Whisky Fox Bravo Éco Ok On est vertical Alors là ce que je vais faire c'est que je vais simplement viser le mont bouquet qui est là-bas Donc 90 ça me va 3500 pieds Ça sera bon Alors le bouquet est ici Donc j'ai visé le nord du mont bouquet pour faire un passage sur le même village que l'autre fois Il est quoi ? 22h10 3500 Ok Fox Bravo Juliette Contactez Avignon-Tours 122,6 en bonne arrivée On contacte Avignon-Tours 122,6 en bonne arrivée Alors Juliette Château de Tarascon Parce que là je ne sais pas trop où il est en fait Il ne doit pas être bien loin mais je ne sais pas Il est loin de Grandcom C'est peut-être un peu à gauche Montpellier approche le Fox Bravo Mike pour vous informer que je quitte le secteur de la Grandcombe pour évolution dans la partie nord d'Alès, de la ville d'Alès Le bouquet est à droite, on a le Grand Lac Donc je vais chercher Ah déjà Ah bah oui tu me diras Je vais toucher le tri forcément Si je ne pense pas faire ce qu'il faut, ça risque pas de marcher Donc on est 2100 L'assiette On est dans la vitesse On est dans la vitesse, on lave les l'assiettes Ça monte à bras Alors là on a les reliefs Des gorges de l'Ardèche Ça ça doit être la pointe De Ré Bonsoir Dylan Ré Noir LF HF Non, on ne passe pas à Ruyance Il est un poil trop haut Mais je ne vais passer vraiment pas loin C'est un poil trop haut Oscar, Oscar, Fox-Syrowski Bah je cherche le gange du chasse aux acteurs Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo du vol du 19 juin Si c'est le cas Oui, si c'est pas touché, oui Je voulais juste avoir confirmation de vos intentions, s'il vous plaît Alors, je cherche vraiment à vue là Ok, alors une chose à la fois C'est possible de prendre les deux Oscar, Oscar, Fox-Syrowski Alors, déjà on a de l'eau qui passe là Il y a des chances que ça soit là-dessous Parce qu'il est par ici, il n'y a pas 25 rivières Il faut pas que je sache en tout cas Saint-Embrois Ah, il y a celle-là déjà Eh, Grandcombe, Bessège, Les Vents La rivière qui est ici Ah, ben finalement Fox-Syrowski prévoye une entrée sur un whisky pour la Signon Ah, voilà, tiens Tu es à Ruance Ah oui, effectivement Bah alors, tu vas connaître là-où je suis Tu vas reconnaître là-où je suis Tiens, tu vois, sur les avant-gauches là-bas, il y a Ruance Par ici, en principe À droite, on voit Je me cherche à me repérer Pas de problème Pas de problème Poursuivez comme vous le souhaitez J'anticipe juste un peu Ça, ce sont les Vents Je poursuis, il faut qu'il y a déjà Oui C'est plutôt Bessège Ah non, c'est bien déjà Bessège Où est-ce les Vents ? J'ai surqué la route Est Oulala Alors, attends, là je navigue complètement à vue De Ruance, bah oui, j'y suis passé J'ai passé des vacances à Ruance En 2018 J'en ai fait des vols avec l'instructeur de l'aéroclub Un des instructeurs Attends, excuse-moi, je me repère Alors, patelin, maison Je suis plus bas que je le pense Il y a des reliefs Ah ! J'ai envie de trouver les gorges Bonsoir Théo Avec Luc ? Ouais, tout à fait avec Luc Tu le connais ? Alors, attends, là je suis plein Est Et je me dirige sur quoi ? Sur la plaine Je suis au Nord Bon alors, si vous connaissez, vous reconnaissez Ah, tiens, il y a deux petites... Ah, il y a un petit peu d'eau, là Alors... Tout à l'heure, je voyais la dendrée Alors, ce soir, on est parti de Montpellier et on va à Avignon On explore le Languedoc une dernière fois Montpellier tour, Montpellier Je vois tout près de Montpellier, excuse-moi Je vois tout près de Montpellier, mais... Excuse-moi Il y a pas de mal Je fais direct malheureux Il y a un truc qui me chagrine Il y a un truc qui me chagrine Il y a un truc qui me chagrine Je suis quoi ? Je suis le garde-le-le-or, là, non ? Je contacte Avignon Tour, 122, 600 Bonne soirée à vous, Fox, bravo et co Ok, là-bas, ce sont les gorges, a priori Là, on a mes Jeanne Ok, ah bah tiens, il y a un changement de scène C'est qu'on passe sur Ronal Le but de la série VATSIM PPL, le but ? Ah bah, le but de ces vols-là, c'est de faire du pilotage Comme si on faisait des vols PPL, enfin des vols réels Donc, en gros, là, c'est un entraînement au vol réel Vise en situation, si tu veux Bon, avec un simu qui tourne à 10 FPS, c'est pas joyeux, mais... Alors, j'ai l'impression que le chasseuse Hague va me passer sous le pif Et il n'y a pas que ça qui va me passer sous le pif 2000 pieds C'est bien, je dois déjà être... je dois être trop bas, en fait J'ai pas dû remonter assez loin, ça m'étonne Bah, en fait, je l'ai eu il y a deux ans, et c'est une façon de s'entraîner, de toute manière, effectivement Ok, le mont Bouquet est là-bas Alors, j'abandonne le chasseuse Hague Salut Clidu ! Nom d'une pipe, ça faisait un sacré moment Tu vas bien ? Allez, maintenant je cherche un patelin que je connais bien Ok, j'oublie le chasseuse Hague 22h15 2000 pieds, on est à la bonne altitude, on va voir si ça colle Exactement Théo ! D'ailleurs, je vole le dimanche Tu sais ce qu'on dit à propos de PPL ? Est-ce que ça signifie ? Alors, attends, voilà, je cherche les patelins que je reconnais Là, je serais tenté de dire qu'il y a... Il est oublié son nom Ok, Clidu, super ! Alors, j'y étais il y a pas longtemps, j'ai déjà oublié le nom Là, il y a un château quelque part ici Là-bas, c'est la montée sur Méjane Le Clape Je reconnais la route a priori qui serpente là Alors, si ça c'est ce que je pense Le petit patelin, il est soit à ma droite Ce qui est fort possible parce qu'il y a une rivière Le Mont Bouquet, il est par là-bas Fox, Inglia, Charlie, contacté à Avignon-Tour, 122.600, bonne soirée Mais c'est pas tout à fait ça Je contacte à Avignon-Tour sur 122.600, merci pour le service, à bientôt Bon, on peut y approcher Fox, on va dire qu'il va en rebondissement C'est Papamike Rebonsoir, poursuivez votre navigation, prévoyez entre Alpha Mike pour mon péril Là, il y a le patelin Bon, on peut y approcher le Fox, on va dire qu'il va en rebondissement Et je me ferai l'idée à déjouer mon repos de gérer notre colis balade à Avignon-Tour, merci monsieur C'est ça, voilà Donc on est allé faire de la rando il y a deux semaines et j'y étais J'ai oublié le nom du patelin Ouais, c'est ça Un petit château, une église, ok 1500 pieds, c'est bien Là, il y a la Bégude et Ozon est à droite Allez, hop, on va se faire un tour d'Ozon, comme dans le vol, on est à 28, pareil C'est confirmé, c'est la Bégude Et quelque part à gauche, là, il y a le château d'Alègre, qui n'est pas modélisé il me semble Mais pour le moment, on s'en fout, c'est le village d'Ozon qui m'intéresse à droite 1500 pieds Allez, il y a de la famille par là Attends, je vais lire ce que tu as écrit après Bon, je ne vais pas faire un tour complet Bon, il n'y a pas beaucoup de maisons, parce que je n'ai pas poussé Ah, ben si, je vois celle qui m'intéresse en plus Attends, il y a celle-ci, il y a celle-là Ah, quoi que... Allez, si je fais un petit tour, ça va prendre une minute 1200 pieds, je suis plus bas que l'autre fois dans le réel Ok, ça c'est le centre du village Bon, ça manque de maisons, je suis à 50% pour ne pas taper trop sur le simulateur Ça, c'est la place du village Voilà, la maison qui m'intéresse, c'était en bout d'aile Ok, ben c'est celle-là, je la vois Avec le terrain qu'il y avait à côté avant Je suis en train de me casser la figure Et le château d'Alegre est quelque part juste en face en principe On est à 1h13 de streaming Voilà, donc là, je suis en train de reproduire le vol qu'on a fait l'autre fois Et on remonte 2000 pieds On laisse le mont bouquet sur la gauche Et on recherche le terrain d'Alesse Alors, tu me disais quoi, Théo, que tu es de Nice ? Tout à fait, Théo C'est le but d'explorer PACA, ensuite on ira terminer Forcément faire un tour à Nice à un moment ou à l'autre Mais comme on est des VFR, on prend le temps Alors, attends voir, qui c'est qui connaissait Luc tout à l'heure ? Oui, c'est Dylan Ton message ? Non, j'avais pas vu ton message, mais j'avais vu que ça a bugué, voilà, effectivement Ok, 2000 pieds, c'est bien Montpellier approche du Fox Bravo Mike Fox Bravo Mike, je vous écoute Oui, tout à l'heure j'ai entendu qu'il y avait des trafics qui avaient fait des évolutions sur Alesse Vous pourriez simplement me confirmer la piste en service Je suis au nord des installations, le cas échange arriverait par une vente arrière, en direct sur une vente arrière plutôt Fox Bravo Mike, Lima Fox, Mike Sia est en dehors de ma TMA Là, je vais éventuellement vous faire de l'information trafique Pour l'instant, vous êtes le seul dans le circuit Au plus proche pour les vents, j'aurai ceux de Montpellier, en 210 degré 3 nœuds C'est bien reçu pour l'information trafique et puis l'approximation des vents, merci Alors, déjà, si je trouve le terrain, ça sera bien Ah, ça y est, je crois que j'ai un visuel Ok, c'est bon, j'ai un visuel Alors, attends, je suis sur quelle route, là ? 240 Ouais, si, par contre, celui-là, je l'avais vu, ce message, voilà, au tout début Je pensais que tu parlais d'un autre message après Bon, alors, il a dit du 240 Ça fait ça, ouais, bon, alors, ça veut dire que, où est-ce que c'est la US ? 240, 270, c'est là, 240, c'est là, bon, c'est la 0, 1, 1, 1, ok, on va dire ça comme ça ? Alors, on va éviter de ne pas trop aller percuter ALS Le terrain, il est toujours là CyberAvian Mike Bravo, rappelez prêt pour la descente Ouais, c'est ça CyberAvian Mike Bravo, prêt pour la descente CyberAvian Mike Bravo, descendez niveau 8-0 CyberAvian Mike Bravo, descendez niveau 8-0 On est du secteur de ALS On reproduit le vol qu'on a fait avec Filippo et Patrice l'autre fois Et là, justement, j'arrive sur ALS Enfin, j'arrivais sur ALS, j'avais un visuel et puis je l'ai perdu Ah, ça y est, je suis de travers, enfin, je suis pile dans l'axe, là Vendu 300, bon, donc LFTN, on s'en fiche Donc, on a une piste 0, 1, c'est comme ça ? ALS7, d'accord 0, 1 19, 1 Oui, 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 c'est du 12 1700 pieds Arrête de dériver On va s'installer à 1700 pieds Allez, on cherche l'information Donc là, si j'étais en auto-information Je préviendrai ALS Je préviendrai ALS Que j'arrive par le nord Retour de LFOX Ah, bien, joli Ah, tu m'étonnes que ça a dû être bon, ça Attends, excuse-moi, je vais quand même rester un peu concentré aussi Pour bien intégrer l'avente arrière, surtout que Alors, 1700 pieds, c'est bien, j'y suis en droit à descendre J'ai essayé de ne me mettre pas trop loin, donc c'était du 19 Là, je converge volontairement C'est bon de voler, Pascal Ok, allez, maintenant je m'aligne sur l'axe devant-arrière Vue magnifique, couche de crash au-dessus de Paris Ah, ben alors ça Alors, 19, 21 Alors, je suis sur du 20 Je suis dans le tour de piste Par contre, pas du tout à l'altitude Alors, attends, Théo Je m'installe à l'avente arrière Je suis un peu proche Et un peu bas, j'ai tout faux Ok, j'avais trop convergé Ça va être, voilà, ok, 1600, c'est bien Tu vois, dès qu'on n'est pas concentré, hein, qu'on ne fait pas ce qu'il faut Puis que les images s'accadent, ça aide aussi Ça ne se passe pas bien Et je devrais être en configuration de vente arrière Un cran en lapin Voilà, je me mets en fin de vente arrière Voilà, 1600 Et on va éviter les hénobres qui sont là Donc, on fait une base très courte Attention, concentration La vitesse En base Deuxième cran de volet J'aurai ou il y a des arbres sur la piste là 1200 pieds Ok, je suis 500, ça va Tout d'ๆ Trois crans de volet avant On fait gaffe à la vitesse Et on est en finale Et en overchute La vitesse, c'est encore bonne Aïe, 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 aïe Alors donc on va en profiter pour faire une élection biengale, assiette, puissance, on rentre l'écran, on est au-delà de 1,2 VSE, on salue les copains, un cran de volet, et voilà, on est reparti, plus de volet, on a dépassé la vitesse, c'est bon, on est présenté. Alors, attends, je vais m'installer sur la navigation, on va chercher UZES, UZES ça doit être par là-bas, on est 1300 pieds, virage à droite, on va chercher le mont bouquet en fait, j'enverrai UZES le mont bouquet. Si je pouvais faire ce vol en réel, ça serait fun. Alors, qu'est-ce que vous me disiez ? Théo, tu comptes m'inscrire en aérodrome, secteur PACA, ouais. Un aérodrome sympa pour voler ? Ah, écoute, je connais très bien un aérodrome sympa et un aéroclub sympa. Mais tu m'as bien dit que tu étais à Nice tout à l'heure, je ne rêve pas. De Nice, ouais, ça fait un petit peu loin. Non, là-bas, dans le secteur, je ne peux pas dire, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je t'aurais bien dit à Avignon si tu étais plus proche, avec un aéroclub et tout. Et je vais monter 255. Et 172, ah oui, tu m'étonnes. Ok, Alain. Oscar, Oscar, Fox, Sierra Whisky, 215. Et 3D V4. Oscar, Fox, Sierra Whisky, contacté à l'inontour 122.6, on va arriver. Merci du contrôle, contacté à l'inontour 122.6, on va arriver, merci. Alors, attends, Théo. Je fais attention à ce que je fais. Je ne vous dis pas que je suis en navigation quand même. Tu me diras, là, c'est comme si on était passagers ensemble, mais justement, même avec les passagers, à un moment donné. Voilà, je vais faire une médiane avec le mont bouquet à gauche. Et je pense que UZ, ça doit être quelque part dans mes deux heures. Ouais, Mont-de-lieu, effectivement, Cannes-Mont-de-lieu, ça doit être vraiment cher. Aéroclub de Cannes. Ouais, effectivement, Tizu. Alors, où est l'aérodrome d'UZ, j'ai quelque chose, là, mais ça me paraît de ne pas être dans le bon axe. On va déjà vérifier quel axe il a mis. Ok, allez, c'est venu. C'est fini. Ah, si je savais quel est le code de UZ, ça m'aiderait. C'est pas à t'arriver. Mont-de-lieu, c'est un problème. Bonne nuit. C'est à l'expertise de l'YK7. Ok, trois minutes de pied. Éco-Charlie, Kilo, Yankee, Sarah, pour y accroche. Bonne soirée. Écoutez Sierra-Charlie, entrée, runway 33. Elle est finue, c'est du 1735. Alors, j'arrive de l'est, si je le vois, je suis perpendiculaire. J'ai le bouquet à ma gauche. Le terrain, il ne peut pas être à gauche, mais plutôt à droite. Je vais orienter sur quoi, là ? Sur l'est, confirme. Il y a un petit patelin. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Il y a la ville du Zest, pas loin. Je dirais que ça doit être quelque part en dessous, là. Quelque part en dessous, et peut-être même bien en face. Alors, si on regarde... Allez, Cévenne 2064, c'est le bouquet. Moi, je vais comme ça. Le terrain, il est là. J'ai un visuel sur quelque chose, ici, là. Allez. Alors, on va juste faire une verticale, le Zest. Il est 22h30. C'est l'air, bien, Mike. Bravo, descendez. Dans une heure, il faut que j'ai rendu. Et s'attitude de midi. Voilà. Il faut que ce soit pas mal que contactez Montpellier. Tours de piste à 1900, 2000. Ça fait 2500. Je suis 3000. Je suis là. Ok, la ville du Zest, c'est là. Ça colle. Bon, ben, c'est bien, on le voit de l'an. Qu'est-ce que tu me disais, alors ? L'aéroclub de Cannes, à Faïence, mais ils ne font que des brevets. Après, il y a Querce aussi, il est d'aéroclub. Mais je sais pas trop, là, Querce. Je connais quelqu'un qui a volé, mais pareil, Querce de Nice, ça fait quand même pas la porte à côté. Ok, ça fonctionne, le tracking sur l'autre. Alors, la route apprend... C'est à la Mike, bravo, tournez la gauche. C'est à la Mike, bravo, tournez la gauche. C'est à la Mike, bravo, tournez la gauche. Alors, on va faire plutôt une intégration directe au Béral Château. On va chercher Whisky. Donc là, on est sur du 145, on va prendre du 120. Ah bah, 120, je suis dessus. Ok, allez. L'assiette, la puissance, il manque un poil. Il a tendance à vouloir monter, là. Et oui, c'est sûr, ça, c'est clair qu'il faut que ça soit dans les conditions les plus simples, matériellement. Sinon, ça devient une galère. Moi, j'avais choisi Lognes parce que c'est à 30 minutes de la maison, en voiture. Bon, j'y allais en semaine après le boulot, donc c'était pareil. Il y avait une heure de train. Moi, je bosse au centre de Paris, donc c'était assez facile. Mais c'est clair que si tu choisis un terrain qui est trop loin, tu ne te facilites pas la vie. Bon, alors, je suis sur du 120. 120, 120. Montpellier approche de Fox, bravo Mike. Fox, bravo Mike, je vous écoute. Pour une information de vol, je suis au nord, je viens de passer le terrain d'Alle de Uzès, au nord de la ville, et je me dirige, je suis en Whisky d'Avignon. Il faut que ce bravo Mike, je poursuis le whisky. Je poursuis le whisky, il faut que ce bravo Mike. J'imagine que tout le monde est déjà arrivé. Et oui, ils sont tous peu venus. Eh oui, ils avaient prévenu que j'allais naviguer, nous renouiller, comme qu'ils iraient même, donc s'ils attendent... Ah, c'est normal. Alors, 120. Qui c'est qui me parlait tout à l'heure ? Alors, c'était peut-être Théo, ou c'était... C'était, c'était qui ? Ouais, c'est ça, c'était toi, Théo. Donc là, tu vois, pour répondre, enfin, pour répondre, il y a répondu, mais pour compléter ce que je disais dans ma réponse de tout à l'heure concernant... Superbio, Mike, bravo, tournez à gauche, Cap 340, autorisé ILS, piste 30 droite. Superbio, Mike, bravo, tournez à gauche, Cap 340, autorisé ILS, piste 30 droite. Donc, UZES par le travers, il y a un joli château à voir à UZES, pardon. C'est un petit peu aussi le but de passer à proximité, mais là, je rentre. Donc, je disais, oui, donc le but de la CIM PPL, c'est pour ça que j'appelle ces vols CIM PPL, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de faire du vol façon PPL. Et donc, c'est une forme d'entraînement, là, pour le coup, j'évalue tout, comme si je volais vraiment en réel. Je pourrais suivre mon track sur Little Nav Map, comme je le fais régulièrement, mais c'est beaucoup moins drôle. C'est en ça que la simulation, je trouve, peut beaucoup aider à maintenir, on va dire, l'esprit dans l'esprit du vol. C'est comme ça que je la vois et c'est comme ça que je la pratique depuis que j'ai le PPL. Avant, je... pas vraiment, puisque je passais PPL, on ne voulait pas faire d'interférence avec ça. Mais là, maintenant, c'est un petit peu le but. Tu vois, par exemple, là, je cherche des repères. Là, il y a un patelin. Il y a des reliefs. Derrière, il y a Nîmes. Il y a Courbesac qui doit être au bout d'aile, là-bas. Ouais, on dirait qu'on voit Nîmes. La Cibéradamique, bravo, établie piste 30 droite. Ah, d'accord, Pascal. Et alors, ça te plaît ? Cibéradamique, bravo, contactez Montpellier-Tours, 100 digit-décimal 200, bonne arrivée. Merci pour le contrôle, je contacte Montpellier-Tours. Ok, je suis sûr du centre. Tiens, tu vois, là, il va y avoir un boulin, quelque part, le pont du Gard, qui serait par là, que ça m'étonne d'accord. Il dirait bien que je le vois, mais ça serait un petit peu affaibulé, quand même. Alors, attends. On est où dans ce bazar ? Ici, sur du 120. Ouais. 90, ça fait 30 degrés. 120, ça me paraît raisonnable. L'Uzès, c'est là, il y a une route. Plop, 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 là, j'ai une route perpendiculaire à moi, à principe. Un moment ou un autre. Peut-être que je l'ai passé, c'est pas terrible. Je suis toujours sur du 130, là. Je descends un peu trop. Ah, ok, au loin, je vois une rivière. La densité de ville. Alors là, on a le Gardon. Tiens. Alors, c'est bien ce que je disais. Je n'avais pas rêvé. Tu vois, je pensais que j'avais rêvé, mais non. On a le pont du Gard, à droite, ici, là. Voilà. Donc, on est bien à Remoulin. Le pont du Gard, qui est ici. Voilà. Alors. Je suis sur du 130. Ok, Pascal. Ouais, dans la région parisienne, forcément. Puisque, j'imagine que tu l'as fait pour ça. Enfin, pour toi, ici, en tout cas. Pugeot. Bon, 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 bon. Alors, Uzès. Non, ça, c'est Uzès. Pont du Gard, il est là. Remoulin, c'est là. Moi, je suis ici. Poum, poum. Je vais un peu obliquer à gauche. Parce que là, je suis en train de trop tirer sur la droite. Et je cherche Avignon. D'accord. Orbix Vector, donc, une bonne chose pour la géométrie des routes, alors, finalement. Ah, alors, on a quoi, une ville, là-dessous ? Une ville, une route, ou votre chemin de fer ? Attention, je suis sur l'Est. Ouais, bon, ben, il ne faut pas chercher il y a 14 heures. On a Avignon pile-poil en face. Et ça doit être la durance que je vois qui arrive sur moi, puisque, de toute façon, je vais, en gros, sur l'Est. 3 000 pieds, ça me va. Hop, 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 c'est ça, voilà. Pour l'Ugare était là, je roule, je vogue vers l'Est, même un peu plus bas que l'Est. Ok, un peu plus bas. Ok, un peu plus bas. Ok, un peu plus bas. Ok, alors, hop, l'Ugare est prédile. Et on passe sur Avignon. Whisky, donc, c'est la jonction des deux. Ensuite. Très bien. Alors, on va essayer de faire sa propre 1100 pieds à Avignon pour une 35-17. 1100 pieds, ça fait 1600 pieds. Je suis eue 3000, je descends. Montpellier approche du Fox Bravo Mike. Ok, ben, je passe. L'IgV. Fox Bravo Mike, contacté Avignon Tour 122, décimale. 600, bonne année. 122, 600 pour Avignon Tour, c'est bien reçu. Merci, au revoir, bonne fin de journée et merci pour le contrôle. Donc là, j'ai moins discuté et je vais être plus attentif. Avignon Tour du Fox Bravo Mike, bonjour. Fox Bravo Mike, bonsoir monsieur, bonsoir Pascal. Salut Phil, tu vas bien ? Parfait. Content de t'entendre. Donc, le Fox Golf Alpha Bravo Mike, paix 28 en provenance de Montpellier, passage récent à Alès, Uzès, à l'ouest d'Avignon, environ, je dirais, 4 nautiques du point. Whisky, je vois l'adurance et le Rhône 2000 pieds pour une descente à 2000 pieds. Fox Bravo Mike, c'est reçu, donc ce sera après Whisky, vertical terrain, suivi d'une intégration vente arrière, main droite, piste 35 et descente sur 2000 pieds prouvés. Donc 2000 pieds atteints à l'instant, vertical terrain pour une intégration vente arrière, main droite sur la 35 du Fox Bravo Mike. Ok, j'ai resté 2000 pieds, 2150 tours. Ok, Avignon. Alors, en fait, on est Whisky, il suffit de suivre l'adurance pour aller sur Avignon. Alors, on ne va pas se fatiguer, mais je reprends les paramètres 1200 pieds, donc 2000 pieds, 2600. Avignon, tour du Fox Bravo Mike, je suis vertical, Whisky, 2000 pieds pour descendre 1600 pieds. Fox Bravo Juliette, descente 1600 pieds, approuvé. Oui, c'est Bravo Mike, Bravo Juliette, a priori, a déjà atterri. Ah oui, je me suis trompé, Fox Bravo Mike, descente 1600 pieds, approuvé. 1600 pieds, approuvé Fox Bravo Mike. Alors, c'est la première fois que je fais une arrivée sur Avignon, en type MPL en tout cas. Parce que j'ai fait des arrivées sur Avignon en F-16, ça n'avait rien à voir, évidemment. Si je ne cherchais pas la vidéo, elle n'existe pas sur la chaîne. Ah, on dirait que je vois des trucs qui clignotent là-bas. Ok, 1700 pieds. Donc, la ville. Donc, tu vois Théo, là ce soir, ce que j'ai fait depuis le départ de Montpellier, c'était du vol à vue. Que à vue, il y avait que la carte OACI, donc affichée à l'écran. La connaissance du terrain, puisque j'ai déjà volé en virtuel quelques fois, et en réel aussi. Ce qui n'empêche pas que j'ai un peu raté pour le retrouver le chasseuse AAC, tout à l'heure. Mais bon, discuter aussi, ce n'est pas forcément compatible. Il aurait fallu que je prépare un poil plus aussi la nappe, ça aurait quand même aidé. Mais bref. Donc, et en même temps, finalement, comme je disais, je discute, je regarde, je fais ci, je fais ça. Comme en réel, en CPPL, on peut vite se fourvoyer. Et surtout, si on n'a pas bien préparé. Ou pas assez préparé. Ce qui était le cas aussi, là, pour cette partie-là. Je n'ai pas forcément prévu d'aller voir le chasseuse AACI. Ah oui, effectivement, oui, par rapport à du live IFR, rien à voir du tout. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne fais pas de l'IFR, ça ne m'intéresse pas. Encore que, avec des appareils comme celui-ci, on pourrait faire de l'IFR aussi, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Après, l'IFR, avec cette machine-là, un vol, ah, attends, faire de l'IFR avec cet appareil-là, ça peut aussi avoir de l'intérêt, mais dans certains cas. Il faut déjà bien maîtriser l'IFR, ce qui n'est pas mon cas. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas mon cas, virtuellement mon cas. Salut, Rosser Jiménez, tu vas bien ? Un vol après, le prochain vol, s'il y en a un qui est prévu, ça serait le 21 juillet. Là, en ce moment, je suis en période de repos simule, justement parce que je fais des vols réels aussi. Toutes les deux semaines, on s'imuse, ça fait du bien. Bon, on va parler à fil quand même. Avignon Tour du Fox, bravo Mike, installation en vue verticale estimée dans 90 secondes, 1600 pieds. Fox, bravo Mike, verticale, terrain approuvé, donc vous rappellerez fin de vente arrière, main droite, piste 35. Verticale, terrain approuvé, je rappelle, fin de vente arrière, main droite, que ce soit sur la piste 35, il faudra voir Mike. Alors, blablater, c'est bien, préparer, c'est bien aussi. Donc là-bas, se trouve en gros avant l'adurance, on passe cette espèce de truc là, ok. Donc, on vérifie, on vérifie les altitudes de 1100 pieds, le tour de piste, 1600, j'arrive, je suis bien. Et je vais commencer à réduire la vitesse, c'est pas la peine d'arriver comme une fusée. Bon, je suis presque perpendiculaire, ça va. Allez, hop. Je vais commencer à descendre, voilà, je cherche la perpendiculaire du terrain, en principe, je dois l'avoir. On repère, alors là, je suis un petit peu à l'arrache avec le simu, 7 images par seconde, ça c'est un gros gros merdier, cette histoire. Ok, là, je suis verticale. Allez, on va dire qu'en 10 secondes, je serai sur la branche en vente arrière. Ok, je vois le bazar là-bas. 1200 pieds, la vitesse, je ne l'ai pas cassée, c'est normal, puisque je descends. Attention, l'autoroute. Alors. Allez, hop, on déclenche un petit virage, on remet des gaz, 80 mph. Si je me mettais un cran de volet, ça serait bien. Ok, configuration de début de vente arrière, milieu de vente arrière. Voilà. Ok, pas mal sur le second. Alors là, il y a le bazar qui doit représenter la base, 1100 pieds, et la vitesse, par contre, elle n'est pas bonne du tout. Allez, hop, on résorbe en cassant la vitesse. On va passer la même chose, 80, 1100 pieds, c'est bien. Avis en tour Fox, bravo Mike, fin de vente arrière dans quelques instants. Fox, bravo Mike, numéro 1, rappelé, finale, piste 35. Numéro 1, je rappelle, finale, piste 35, Fox, bravo Mike. Alors, là, je vais la jouer un poil plus long. Ok. Oh là là, 10 images par seconde. Ah, ça m'agace. On peut oublier qu'on descend quand même en base, c'est un peu le but du milieu. 35, et je vais chercher un 260. Ok, 1100 pieds, voilà. Ok, deuxième cran de volée, je vais essayer de ne pas pourrir la base. Et on passe. Sur une finale. 9, 10 images par seconde. Bon, je ne suis pas sûr que fait. Il est viré un peu tôt. Et je suis un peu haut. On le dit gentiment. Compense. Parce que là, ça ne va pas du tout. Ok. Finale, piste 35, pour un complet, Fox, bravo Mike. Fox, bravo Mike. Piste 35, autorisé à l'atterrissage, les vents, 340 degrés, 19. Autorisé à l'atterrissage de 35, Fox, bravo Mike. Pour que je fasse gaffe à la vitesse. Là, je suis en train de me... Je ne suis plus dans l'axe, mais je suis sur le plan. 80 mph, je reprends le plan. L'axe, pardon. Elle est au pont réduit. 10 fps. Bah, 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 bah. Ça n'aide pas, je lui dis ça. Parce que vraiment, ça n'aide pas. Donc là, c'est posé à Avignon. Attention, l'arrondi. On va se planter. Non. Il répond quand il veut. Ouais. Ok. Voilà, 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 voilà. Voilà, il fait quoi. Bon. Eh bah, il y a mieux comme atterrissage. Il y a mieux comme condition d'atterrissage. Même au sol, il y a 12 fps. Pas louche. Alors, attends, j'ai vu que j'avais écrit quelque chose. Salut, Pascal, vous passe. T'es arrivé à la fin. Oh, fleur de lys aussi. Ah là, allez, ok. Avignon-Tour, piste 35 dégagée. Demande roulage au parking Aéroclub Vauclusien. Fox, bravo, Mike. Eh bien, vous voulez parking Aéroclub à côté des DR-400 et de l'Hilicopter RF-50. Reçu visuel, je roule parking Aéroclub Fox, bravo, Mike. Alors, dur, dur les frames. Salut, VHR. Ah ouais, tu m'étonnes, manœuvre. Bon. Alors, attends. Je vais rouler. On va essayer de ne pas trop courir le truc. Alors, on salue évidemment notre ami Philippot. C'est un peu pour ça qu'on est venu ici. Le restaurant ici. Alors, si vous passez par Avignon, je vous recommande le resto. Il est bon. Ça, c'est l'Aéroclub. Donc, c'est Vauclusien, de mémoire. Voilà. Tiens, il y a une place, là. Il y a une place. Il y a une place, là. Il y a une place, oui, c'est une place. Olé. Même au sol, c'est pas joyeux. Bon, tu verras. J'arrive à rien faire du tout. Ok, on arrête la catastrophe ici. Il y a un truc qui tourne à basse et l'unico. Avignon Tour, Fox, bravo Mike, au parking et recueil pour vous quitter. Fox, bravo Mike, bienvenue, Avignon. Vous pouvez quitter la fréquence et on va te faire venir si on a quelque chose à dire, Pascal. Ouais, pas de problème, j'arrive. Je termine, je fais un petit debriefing rapide avec les copains en live. Et puis j'arrive en 3 minutes, à tout de suite. C'est reçu, pas de souci. Ok, alors je coupe la machine. Alors, on arrête la vionique. Enfin, il y a des choses qui auront d'être un petit peu faite. Bon, je ne sais pas les... Tiens, je vais essayer. C'est bon. Il tourne. Oui, effectivement, c'est confirmé. 10 FPS pour atterrir, il y a carrément mieux. Après, le simu fait un peu ce qu'il veut aussi. Voilà. Ok. On ouvre la porte. On fige la vue. Tranquille. On s'exfore de là-dedans. Ok, alors j'ai dit, donc, qu'on va se faire un petit, petite vue sur la navigation. Donc, que je découvre avec vous, puisque je ne l'ai pas... Voyez, regardez, je suis encore au défolage de Montpellier. Montpellier. Ça, on peut le fermer. Voilà ce qu'on a fait. Ici, clac, clac. Tiens, dis donc, on ne me peut pas faire exprimer, mais j'ai bien suivi ça. Ensuite, donc là, j'ai cherché à m'aligner. Donc, on a vu à partir du point. J'ai cherché à m'aligner sur le vore. Ce que je pensais être le vore. A priori, plutôt bien réussi. Là, on oublie le vore et on navigue sur le cirque de Navasel. Oui, on est d'accord, fleur de lys. C'est pour ça que c'est le dernier vol sur ce simu. Après, j'en change cette semaine. J'active le nouveau. C'est aussi pour ça que je ne vais pas trop voler. En attendant, le temps de faire ça. Ensuite, donc, on avait bien le vigan à gauche. J'ai cherché ensuite Saint-Romand-de-Caudière. Et ici, donc, regardez pourquoi j'ai cherché Saint-Romand-de-Caudière. Dans la vidéo du vol de la dernière fois. A priori, je suis passé là où je voulais. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Colle de la pierre plantée. Bon, moi, ce que je voulais voir, c'était ça ici. Donc, ça, c'est réussi. Ensuite, j'ai dit qu'on passait à gauche. Il y avait la salle. C'est bien. En d'us à droite, Saint-Jean-du-Gare à gauche. On l'a vu. Et ensuite, on a cherché la grand combe. Donc, il était bien plus à gauche. C'est bien ce que je disais. Clac. Intégration. Merdeuse. Sur la grand combe aussi. Alors, après, par contre, j'ai cherché... Ah, on est passé à côté de Saint-Ambrois. D'accord. J'ai cherché les gorges du chasseuse-ac. C'est où ça ? Ballon-pond-d'arc. Elles sont là, les gorges du chasseuse-ac. Ok, effectivement. Là, j'étais bien trop... C'est là que je voulais aller, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça. Si je l'avais vu sur la carte OACI, si j'avais fait un repère, j'aurais su. Mais là, je n'étais pas trop... Enfin, il aurait fallu que je réfléchisse. Mais bon. Voilà. Ok. Très bien. Donc, avant-et. Il faut prendre une décision. Par contre, j'ai bien trouvé le patelin. Allègre les fumades. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, le petit village que j'ai cherché, qui s'appelle Ouzon. Merci de l'afficher vite. On n'a pas que ça à foutre. Donc, ça sert à le site. Ensuite, une intégration sur la vente arrière de Valès. Donc, on a vu qu'on était un peu trop près. Et ensuite, direction Uzès, qu'on a vu, est tirée sur Whisky. Donc, bien vu. Tiens, pour la petite histoire. Si je fais une mesure... Juste pour le coup, mesure à partir d'ici. C'était du 120. Ok. Bien évalué. Et ensuite, l'arrivée sur Avignon, la verticale. Et une intégration semi-pourrie. Donc, c'est pas mal. Je ne suis pas mécontent. Ok. Merci d'être passé ce soir. Je vous donne rendez-vous peut-être dans deux semaines. Donc, le 21 juillet. A voir. Il est 22h57. Bravo, Papa Mike. Bravo, rends l'écoute. Merci à tous d'être venus encore. Ça m'a fait plaisir de voler avec vous. A très vite, j'espère. Bye bye. Et rendez-vous ensuite sur Héromontbleu pour des vidéos de vol réelles aussi. Ciao. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada